Bonjour les filles, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que c'est ? En gros on a trois couleurs, moi je vais choisir celle-là On verra ça, c'est pour résumer, pour fabriquer des bombes effervescentes pour le bal, c'est bien ça ? Oui, et il y a des petites surprises à l'intérieur Nous avons un kit où on peut fabriquer trois bombes effervescentes, donc il doit y avoir de la poudre de couleur je suppose Et là derrière on voit Il y a les moules et puis aussi il y a des petites surprises qu'on peut mettre dedans Et il y a des petites vermicelles Et au dos, ça explique ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre dans ces bombes effervescentes Et là effectivement, des sachets de couleurs, des petites, je suppose que là c'est le petit sachet de vermicelles Les petites surprises et les moules Vous êtes beaux ! Ah ouah ! Zoélie vient de vous faire une déclaration, cher abonné, elle a dit vous êtes beaux ! Alors Lilou va ouvrir ce kit de bombes effervescentes et on va découvrir avec vous ce qu'il y a dedans et comment on fabrique ces bombes effervescentes pour le bal Alors là on a les trois surprises dans ce petit sachet On a deux étoiles comme ça, une verte et une violette et on a une licorne On a les petites surprises qu'on met dedans, les petits vermicelles de couleur et je suppose que le papier qui se trouve dedans c'est la notice Ensuite, nous avons des sachets Les crudes de poudre, on a les colorants Nous avons les poudres de couleur, donc là nous avons rose, nous avons bleu Et un rose un peu plus soutenu, un rose fuchsia Et là on a les petits moules Et là nous avons les moules pour fabriquer les bombes effervescentes Alors dans un premier temps, on verse le bicarbonate de soude Et moi j'ai une cuillère que je mange Dans un plat, tout le bicarbonate, alors on a pris trois plats parce qu'on a trois couleurs différentes Ils sont bons celui-là, ils sont à l'ananas Alors c'est des bombes de bain qui sont parfumées aussi Donc effectivement il doit certainement y avoir des poudres qui sont parfumées Ensuite, on verse une pipette d'eau dans chaque plat, il faut qu'elle soit donc hop, jusqu'au bout Voilà remplie jusqu'au bout et on la verse Et là on remue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux Alors voici la prochaine étape, donc on met l'acide citrique toute entière Et là aussi il faudra bien en mouer pour que les deux poudres se mélangent bien Alors quand on verse l'acide citrique, ça fait vraiment des gros blocs Et après il va falloir venir les écraser et le mélanger avec la poudre de couleur Nous avons fini de mélanger les poudres et ça a été un travail fastidieux Parce que c'est très très long à mélanger et obtenir un mélange homogène comme on dit Là Lilou elle va nous montrer les petites surprises Nous avons hop, voilà boum Une petite licorne La licorne ici qu'on pourra mettre dans une boule de bain Voilà, une licorne violette Zoélie tu veux nous montrer quoi toi ? Elle veut faire comme sa soeur, mettre dans sa main pour qu'on voit bien Mais ça bouge, ça bouge, attends je m'approche Voilà la jolie petite étoile qui fait un clin d'œil Et enfin ici, hop c'est flou, ça y est, une petite étoile verte aussi Qui fait un clin d'œil avec un nœud Donc là on passe vraiment aux choses sérieuses Puisqu'on va faire les boules de bain On aura la possibilité de faire trois boules de bain différentes Alors le boule se présente en deux parties Voilà, et au fond qu'est-ce qu'on va mettre d'abord ? On peut ne pas mettre, c'est comme on veut si on a envie d'en mettre C'est des petites vermicelles de couleur qu'on vient placer au fond de la boule de bain Et Zoélie elle va faire avec les petits vermicelles de couleur pour décorer cette jolie boule Donc là tu vas prendre les cuillères et tu vas pouvoir remplir tes boules d'accord ? Si tu veux mettre plusieurs couleurs Regarde, tu regardes bien comment fait Lilou Et il faut bien tasser Voilà, très bien Et puis tu peux mettre du violet Après une couche de rose Après une couche de bleu Ou tu peux mettre que du violet, que du rose Moi il va Allez Du rose Et quand on arrive à la moitié de la boule Quand on la remplit à peu près la moitié de sa demi-boule On peut mettre la surprise Zoélie a rempli sa demi-boule à moitié Et là donc elle met sa petite surprise Et elle va venir recouvrir sa petite surprise J'adore le bleu Donc elle recouvre sa petite étoile de poudre Et elle va continuer le remplissage de sa demi-boule Lilou donc a rempli à moitié sa demi-boule Elle met sa petite surprise Donc elle a choisi la licorne Et elle va de nouveau recouvrir Jusqu'à Parce qu'elle est remplie complètement sa demi-boule Moi je n'ai pas plus rempli Oui T'as pas trop rempli Oui Il faut bien casser, bien remplir Opération délicate Tadam Deux Voilà Il y a la poudre qui est tombée un petit peu Mais c'est pas grave Ce qu'il y a c'est qu'il faut que ce soit très très bien fermé Et si ça ne ferme pas il me dit qu'il fallait ré-ouvrir Alors si ça ne ferme pas pour ré-ouvrir effectivement Il faut enlever la poudre qu'il y a un petit peu sur les côtés On veut en faire une Alors Zoélie va nous présenter sa petite boule de bain Hop on voit les petites fermicelles Oh qu'elle est jolie, qu'elle est jolie Zoélie Voilà donc on a fermé sa boule Et là il faudra un temps de repos de minimum deux heures Donc on va les laisser se reposer Et en fait comme il est déjà bien tard Qu'est-ce qu'on va faire ? On continuera demain matin On continuera demain matin Voilà Et Lilou elle prépare la troisième et dernière boule Là nous avons celle de Lilou Qu'elle a finalement réussi à fermer Ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de poudre sur le côté là Sinon ça ne ferme pas Voilà Celle de Lilou Oh il manque un petit peu de matière Elle ne sera pas de taférande Alors elle va réussir sa deuxième boule Voilà Non elle n'est pas moi cette fois La tienne c'est celle-ci avec du bleu, du rose Elle est très très jolie Attends Voilà Et on la découvrira demain matin Dans la baignoire Dans la piscine Dans la piscine Ah je ne sais pas ce que ça va donner dans la piscine Peut-être que ça va faire trop bon Peut-être, peut-être C'est surtout que ça va sentir très bon Voilà pour la fermeture de la boule Il faut bien que ça jointe C'est très très bien Et voilà la troisième boule qui rejoint les deux autres Alors maintenant il faut les laisser sécher pendant au moins deux heures Et comme je le disais, comme il est tard, et bien on les découvrira demain matin Ouais Ok ? A demain A demain Revenons Bonjour Bonjour les filles Alors nous voici le lendemain matin avec les bombes de bain Moi j'adore Qui sont ici Alors on vous connaît bien celle de Zoélie Et puis celle de Lilou Et puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit hier en faisant la troisième boule de bain ? C'est qu'on a oublié la petite surprise Pas grave Donc il est resté de côté Pas grave Pas grave Alors Lilou est-ce que tu commences à démouler Euh... J'ai rien On pouvait pas faire euh... Pas trop aujourd'hui Alors euh... Il est resté On vous le dit Il est resté un petit peu de poudre Donc il y en avait largement assez pour faire les 3 boules de bain Voilà Le résultat Je peux en démouler Ça c'est la première je crois que Lilou elle a fait Je peux en démouler Et bien c'est... C'est pas mal Je peux en démouler Hein ? Oui, Zoélie démoule la sienne Il faut aller tout doux ma chérie Et voilà la boule de bain de Zoélie Alors... Oh c'est tout sec là ! C'est vrai qu'en séchant Elle a un petit peu perdu Donc regardez il y a le logo euh... Ah oui Là il y a le logo Sobombe Qui est venu euh... Se tatouer S'incruster Dans euh... La bombe de bain Alors montre nous la tienne ma Zozo Elle est très jolie aussi J'adore les couleurs Tadam Tadadadada Tadadadadada Alors les deux premières se sont très très bien démoulées Et la troisième On a un petit peu plus de mal Voilà la troisième Alors par contre on voit bien la la jointure ici Mais bon Le résultat il est pas mal Qu'est ce que t'en penses ? Et en terme d'odeur Parce qu'elles sont parfumées 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 c'est bizarre c'est bizarre c'est le mélange des trois parfums qui est peut-être bizarre alors ce que je propose c'est qu'on les mette dans le plat et qu'on aille les essayer dans le... c'est moi qui va porter le plat c'est toi qui va porter le plat et ben allez c'est parti nous voici dans la salle de bain pour essayer et moi j'ai le petit jouet et regarde ce qui reste dedans là oui tu as plein de jouets de bain on le sait alors aujourd'hui les filles ne vont pas se mettre dans le bain pourquoi ? parce qu'on a vu qu'il y avait de l'acide citrique pas mal d'acide citrique et nos petits choupées ont de l'eczéma et font quelques allergies alors on va éviter et puis c'est bébé qui va jouer dans le bain c'est bébé qui va jouer dans le bain allez montre nous un petit peu ce que ça donne mais c'est un arc-en-ciel de couleurs et on entend les petits crépitements allez toutes les deux j'ai fait la troisième boule alors on voit ça fait vraiment les petits crépitements et puis on va essayer de zoomer si on voit les petits vermicelles oui on les voit là regardez il y a la surprise il y a la surprise c'est la licorne donc c'est un bec très rose finalement le rose va emporter sur le bleu et sur le violet alors ma zozo si tu veux il y a une deuxième surprise qui se cache dans le bain du coup tu peux essayer avec les petits pieds tu l'as retrouvé tu l'as déjà trouvé ? alors rappelle nous ce que c'était une étoile violette merci voilà pour l'experience de saubombe les boules de bain et bien c'est plutôt sympathique à réaliser et puis aussi à utiliser et c'est sur cette eau rose qu'on va vous laisser qu'on va vous dire au revoir et à très bientôt !